Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. La décoration d'intérieur est un domaine qui connaît désormais un boom et intéresse aujourd'hui beaucoup de personnes. Ce marché est en effet très dynamique et révèle une tendance de fond, l'importance d'un beau cadre de vie. Notre invité du jour est une véritable passionnée par le monde de la décoration et du design. Soucieuse du détail qui transmet son goût pour la couleur et le mélange subtil des styles. Elle est avec nous pour nous parler justement de sa vision, son parcours, ses projets et cette masterclass qu'elle organise ce 7 août à Libreville au Gabon. Bonjour, Fancy Home by Lucresse. Alors on va vous appeler Lucresse. Oui, ce serait plus simple. Bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir sur Gabon 24. Très bien, alors parlez-nous en quelques mots de votre parcours professionnel. Racontez-nous comment êtes-vous arrivée dans cet univers de la décoration et de l'architecture finalement. Alors moi, mon parcours, il est totalement différent de celui de l'architecture d'intérieur parce que de base, je suis ingénieure en géophysique. Donc du coup, après mon bac S, j'ai fait classe préparatoire. Ensuite, j'ai étudié à Paris, du coup en études pétrolières. Et c'est trois ans plus tard que j'ai décidé de me lancer dans le domaine de la décoration d'intérieur et ensuite de l'architecture d'intérieur. Alors, devenir architecte d'intérieur et décoratrice a toujours été finalement une vocation ou c'est venu au fil de temps, au fil des études ? Je pense que ça a toujours été une vocation parce que depuis toute petite, j'étais la petite commise de ma maman. Vous avez quelques prérequis déjà ? Oui, j'avais déjà quelques prérequis. J'ai toujours aimé l'art du beau, j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours été très créative. Et justement, c'est à travers des proches qui, à chaque fois, remarquaient que j'avais ce petit allant-là chez moi, qui m'ont incitée à pouvoir me lancer. Et après, j'en ai fait un métier. Très bien. Alors, quelles sont les réelles missions d'un architecte d'intérieur et décorateur ? Quel est votre niveau d'implication dans un projet, Lucrèce ? Dites-nous. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà une très grande différence entre être architecte d'intérieur et décorateur. Un décorateur, c'est la personne qui vraiment va… C'est deux pôles différents. C'est deux pôles différents, totalement. Mais ce sont des métiers qui se complètent. L'architecte d'intérieur, c'est vraiment la personne qui va redesigner vos espaces, qui va être capable de pouvoir casser des murs, d'en créer d'autres. Donc, c'est vraiment le designer d'espace. A contrario du décorateur, qui est la personne qui va choisir tout ce qui est coloris et ambiance. Ce sont deux métiers différents. Mais si on peut essayer d'avoir, comment dire, un organigramme par rapport à ces deux métiers, l'architecte d'intérieur, il est au-dessus du décorateur. Et ensuite, on a l'architecte construction qui est encore au-dessus de l'architecte d'intérieur. Mais vous, vous arrivez quand même un tout petit peu à jouer avec les deux. Vous cassiez en même temps les murs et vous décorez. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il faut savoir que j'ai aussi eu une formation au génie civil. J'ai aussi eu une formation en architecture d'intérieur parce qu'à un moment donné, j'ai voulu aller plus loin. De plus gros projets nous étaient confiés. Et j'avais besoin, j'avais ce besoin, en plus des bases que j'avais déjà, de pouvoir acquérir d'autres afin de pouvoir valider les compétences en architecture d'intérieur. Très bien. La maison d'un individu à l'Ukraine fait partie de son intimité, aussi bien en Afrique qu'en Europe, parce qu'on sait que vous êtes basée en France, sur Paris. Et aussi au Gabon. D'accord. Alors, il y a donc une part d'abandon lorsqu'on demande à une autre personne de travailler sur notre intérieur, sur un projet. Comment considérez-vous cet aspect des choses ? Comment faites-vous pour emmener cette personne vers votre vision, vers votre manière à vous de voir les choses ? Alors, je pense que c'est même la base, en fait, de toute personne qui pratique ce métier, de pouvoir emmener son client à se découvrir, à pouvoir tout simplement imaginer un nouvel espace qui sera designé par ce professionnel. Et c'est la raison pour laquelle c'est un professionnel. Il faut savoir amener le client. C'est vrai que le modèle, tout ce qui a trait au goût, c'est assez personnel. Il faut être convaincant. Il faut être capable déjà de pouvoir être sûr de soi, de ses propositions et aussi jouer de sa créativité. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des personnes qui sont braquées, qui ne veulent rien bouger, rien changer du tout ? Et pourtant, ils vous ont appelé pour ça ? Ah oui. En fait, parce qu'à un moment donné, au fur et à mesure qu'on évolue dans le projet, ils se rendent compte qu'ils sont peut-être attachés à un meuble. Et moi, je vais dire, ah non, en fait, ce meuble-là, pour moi, ce n'est pas le point focal dans votre intérieur. Il faudrait peut-être le changer. Mais j'arrive toujours à convaincre mes clients et au final, ils ont des coups de cœur sur mes propositions. Très bien. Alors, à vue de vos créations sur les images tout à l'heure sur nos écrans, il semble évident que votre signature est orientée un peu vers un côté contemporain, graphiste, épurée. Alors qu'on sait qu'en Afrique, les intérieurs sont souvent un peu chargés avec nos traditions. On est attaché aux objets et aux souvenirs qu'il y a derrière. Comment faites-vous pour justement faire comprendre que finalement, épurée, c'est peut-être simple et plus bon vivre ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la décoration d'intérieur et l'architecture d'intérieur, c'est assez trendy. C'est assez tendance, c'est assez à la mode. Et généralement, même nos papas, nos mamans se rendent compte qu'à un moment donné, ah, mais mon intérieur est peut-être assez chargé. Donc, du coup, il suffit de montrer quelques images de réalisation que j'ai pu faire ou encore sur le net. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent tout simplement pouvoir évoluer dans un autre type d'intérieur. Et franchement, avoir un intérieur qui est minimaliste, épuré, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas facile de laisser le vase que maman nous a offert ou papa a laissé ce masque. Ce n'est pas évident de se défaire des objets. Mais vous, vous arrivez à faire comprendre à ces personnes que finalement, c'est les objets, mais pas les souvenirs. Les souvenirs, ils restent. Oui. Après, j'ai coutume à pouvoir réutiliser en fait des éléments auxquels les personnes sont attachées. On peut faire une petite galerie dans une pièce et la personne reste toujours auprès de ces éléments qu'elle a bien aimés. Très bien. Alors, c'est un domaine qui évolue. Il faut rester à l'écoute des nouveautés, des tendances. On voit aussi une influence africaine qui arrive avec des motifs wax. Est-ce que vous êtes aussi dans cette tendance, Lucresse ? Oui, totalement. En fait, moi, je n'ai pas de tendance. Je n'impose pas de style au client. Donc, le client, lorsqu'il vient vers moi, je l'emmène en fait vers la chose qui lui correspond le plus. Donc, s'il aime de l'africanisant, je vais proposer de l'africanisant. À contrario, s'il veut du luxury ou encore du contemporain, je suis capable aussi de le faire. Donc, le but, justement, en étant architecte d'intérieur et décorateur, c'est de pouvoir jouer avec différents styles, différentes couleurs, différentes ambiances afin de pouvoir aider le client à se retrouver chez soi. Très bien. Alors, vous avez créé une véritable communauté, la Fancy Team. C'est important, les réseaux sociaux, pour se faire connaître. Vous êtes beaucoup sur Instagram. Exactement. Effectivement, je suis énormément sur Instagram et sur YouTube aussi parce qu'on a un magazine e-design qui est consacré à tous nos projets en architecture d'intérieur. Et effectivement, on a une belle communauté qui nous suit, qui nous recommande de plus en plus et c'est agréable. Alors, vous organisez une masterclass le 7 août. Oui. Alors, racontez-nous comment ça va se passer, les conditions, quels sont les profils. Est-ce que tout le monde peut venir ou finalement, est-ce qu'ils ont déjà cette passion pour la déco ? Dites-nous, Lucrèce. Alors, pas du tout. Tous les profils sont acceptés, que vous soyez professionnels ou particuliers. C'est une masterclass qui aura lieu le 7 août à Libreville, au local Agri-Café. Agri-Café, très bien. Oui, derrière le ministère de l'Agriculture. Et elle a adressé à toutes les personnes qui aimeraient apprendre à décorer chez soi. Donc, avoir des bases de pro pour pouvoir améliorer son intérieur ou tout simplement le finciser, comme j'aime le dire. Donc, au niveau des conditions d'accès, c'est tout simple. Il suffit de faire un RTL monnaie. Donc, le ticket, il est à 45 000 francs CFA et vous avez un apéro avec un gift bag. Très bien. Donc, peut-être une page Facebook de référence où les gens peuvent éventuellement aller se renseigner. Exactement. On a notre page Instagram et notre page Facebook. Vous avez les flyers sur ces derniers. Vous avez vraiment toutes les informations. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou encore un petit coup de fil si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et qu'est-ce qui sera dit lors de cette masterclass ? Quel est l'intérêt de cette masterclass ? Est-ce qu'il y a une véritable demande, finalement ? Est-ce que vous avez fait un constat ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi organisez cette masterclass, Lucresse ? Alors, déjà, effectivement, c'est la toute première masterclass qui sera faite dans le domaine de l'intérieur design au Gabon. Donc, c'est vraiment de l'inédit. Pourquoi j'ai songé à le faire ? Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le domaine de l'architecture d'intérieur et de la décoration est devenu très trendé, très tendance. Et les gens ont tendance à se lancer sans pourtant forcément avoir des bases. Et donc, justement, à travers cette masterclass, c'est de donner la possibilité à toute personne désireuse de se lancer dans ce domaine, d'avoir les bases pour exercer. C'est très bien. Alors, c'est vrai, il est sans doute vrai que chaque espace a son univers et il y a une personnalité à un vécu. Il est difficile de développer des généralités, mais on aimerait quand même avoir quelques règles ou des astuces pour redynamiser son intérieur, comme ça, là, sur Gabon 24, Lucresse ? Alors, quelques astuces, pourquoi pas ? Quelques astuces que vous aimeriez avoir ? Écoutez, déjà, venez à la masterclass, vous pouvez commencer. Au niveau des astuces que je pourrais donner, c'est déjà de désencombrer. Donc, la première chose à faire, c'est de désencombrer, essayer de voir, aller dans votre dressing, remarquer les couleurs que vous aimez bien. Essayez de voir comment vous pouvez les combiner. C'est déjà un bon début pour pouvoir déjà se sentir mieux chez soi. Et après, vous faites un petit tour des magasins, vous essayez de voir, de combiner les choses. Mais après, je ne vais pas tout dire, le reste sera la masterclass. C'est la masterclass, très bien. Alors, nous recevons tout de même quand même assez d'autres décoratrices sur ce plateau. Vous êtes en contact avec d'autres décoratrices d'intérieur au Gabon ? Oui, bien sûr. Des projets ensemble, pourquoi pas ? Alors, non, je n'ai pas encore travaillé avec d'autres décoratrices, mais effectivement, je suis en contact avec pas mal de décoratrices au Gabon. Très bien. Merci, Lucrèce. Merci d'avoir été notre invitée. À très bientôt. On espère vous revoir. Merci à vous. Avec une nouvelle actualité. Merci beaucoup pour l'invitation et je vous dis à très vite. Rappelez encore une fois de plus la date, le 7 août. Oui, donc le 7 août, masterclass Bifancy et n'hésitez pas à réserver vos tickets. Bye bye. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant cette talentueuse architecte d'intérieur et décoratrice, fondatrice de sa propre agence de décoration Fancy Home, connue pour son élégance et sa sobriété. Elle organise cette masterclass le 7 août. Allez-y, c'est très intéressant. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouveau invité sur Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes. Merci à vous.